et c'est youtube aujourd'hui on se retrouve avec kilian franck et bastien salut donc on va vous parler un petit peu les decklist qui ont top ce week-end pour le lcs 12 alors et juste avant ça bastien est ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas bonjour moi c'est bastien d'egidino peut-être que vous avez déjà vu mes decklist pour des tournois en ligne que ce soit ggpg lcs ttt cup des trucs comme ça ouais moi je suis un joueur majoritairement en ligne je tels vous me connaissez ce nom de white devil et voilà peut-être qu'après je me mettrai il y avait elle je sais pas on va voir ça va être bastien pour la petite anecdote avec top le lcs3 v3 tu avais fait top 4 je crois avec virtual world si je dis pas de bêtises exactement et virtual world avec avec peau d'extravagance avec extravagance allez on va commencer par la par les decklist en plus on tombe sur la decklist qu'a fait bastien donc avec avec vince et sebastian zimmermann ces deux decklist du top 16 alors on va d'abord commencer à l'analyser nous et après il dira du coup pourquoi pourquoi ce deck là et les choix alors qu'il y a ce que tu en penses toi déjà pour commencer alors je pense que ben tranquille était peut-être le bon choix de deck au final ça a déjà un bon choix d'avoir joué ce deck parce que ben on a vu qu'il y avait quand même cinq tranquilles en top cut je pense que le deck n'était pas attendu et c'est pour ça qu'il a fait autant de performances parce que c'est un bon deck et quand un bon deck n'est pas attendu ben forcément c'est un peu top la decklist en elle-même je la trouve très très intéressante car je trouve qu'elle répond vachement aux différents deck meta du format qui sont dragon link on va le répéter un dragon link invoqué de shadow dogma et on va mettre un peu en dessous quand même dino rien que par les entraps en déjà un 3h 3 drôles et on va mettre droplet dedans qui est quand même une réponse agi rapide assez au gros au gros bord on va dire donc rien qu'avec ce déjà ces trois cartes là neuf cartes là pardon c'est c'est déjà très intéressant on peut voir aussi cyclone qui est une carte très intéressante dans la meta pour gérer tout ce qui est back row donc peut-être les t-dying les terrains les les quelques lits qui traînent et les schismes donc vraiment très intéressant et puis en elle même la décliste est bien et bien construite quoi il ya des bons ratios pour assurer les prends kits j'adore le ratio de prends kits moi pour ma part j'ai des toutes petites critiques on va dire sur la liste il ya juste le ttt que j'ai un petit peu du mal à comprendre dans la liste et c'est par rapport pour gérer les bords après contre dragon ça fait beaucoup de sens tcbo j'adore la carte le fait que tu joues qu'un le fait qu'on joue enfin que la dél joue qu'un seul prank pour moi ça me dérange je pense que je pense qu'il en faudrait deux après j'ai passé expérience avec le deck pour savoir si une seule au grain ça suffit dans le sens où dix ailleurs je te demande peut te faire peut te la faire bannir et si le grind est difficile ou pas je sais pas trop call by je pense que c'est un bon one for one et je pense que si j'ai bien suivi ce qu'on avait dit en off à la base vous aviez trois cyclones à 41 c'est ça exactement moi je pense que les free spots qui sont actuellement je pense que les free spots c'est tout ce qui entra peu les magies rapides ça c'est bon pour tout ce qui est autre chose c'est bon les seuls free spots que j'aurais pu bouger c'est ttt et tcbo en fait en termes de free spot genre en gros tu joues juste les 18 prank kids qui sont bloqués avec un stand je parlais de ceux à bouger ah ok ok c'est juste ttt pour moi et tcbo à voir tu vois parce que tcbo comme je disais tout à l'heure en off c'est une très bonne carte tcbo sauf que je trouve qu'elle cible vraiment dragon dragon et dino tu vois genre deux match up après je pense que contre contre dino contre dragon je pense que ce deck là un petit peu de mal et donc du coup tcbo est presque un auto win donc je comprends tout à moins que je suis un peu moyen fan mais ça vous laissez vous expliquer le ttt par pour commencer après le tcbo alors on va déjà je sais pas si vous avez remarqué dans cette liste mais il n'y a pas gama dans cette liste alors que gama en fait lui bah il match parfaitement avec le gameplay du deck ça veut dire que tu vas finir sur aucun monstre et gamin il va être à l'aide en fait ce que nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on voulait des cartes c'était free spot qui nous aider quand notre ange n'allait pas vraiment très bien donc ttt c'est exactement ça c'est en fait c'est une carte qui va être morte si tu prends pas d'entrape là je parle de tour 0 mais par contre si tu veux prendre une entrape ben là ça va être l'un de tes meilleurs free spot voir le meilleur free spot parce qu'en fait rien que de regarder à la main et de de snipe une carte enfin ça c'est vraiment énorme donc ttt est peut-être seulement dans tes dans tes mauvais dotés dans tes mauvais spots et du coup tu as pas peur que le ttt soit à winmore c'est pas du tout à winmore parce qu'ils s'activent que quand tu es en train de perdre donc quand tu as pris une entrape ou quand quand tu as pris un fantasmé je sais pas ce que tu veux donc non c'est pas du tout à winmore et surtout qu'en fait dès que tu as résolu tout à loup et battu fini tu bannis ton tt de la main si tu as envie avec ton roxys puis voilà et puis going second c'est vraiment une carte très flexible elle a trois effets que tu peux tu peux tirer plein d'avantages les banques pour tous les decks peut-être un peu contre shadow invoqué de variantes et dans une montre un petit peu du mal à la résoudre et encore si la meca basse et ses frais également à résoudre et du coup le one for one c'est pour avoir l'extender en plus je suppose au niveau des prends kits voilà one for one elle prend deux rôles même si c'est pas 100% du temps parce que c'est pas un nom 100% du temps mais elle prend deux rôles elle prend le rôle de nom du quatorzième nom qui est mathématiquement correct dans le deck quand tu veux en toucher deux et ça prend aussi le rôle d'extender et ça c'est son rôle principal dans le deck du coup enfin c'est si t'as pas ton c'est un autre france c'est un autre prank is que 26 et en n'importe quel monge comme ça peut tu nettra pour un autre tranquille ça va ça va faire fou le combo à travers h donc ouais c'est un très bon extraordinaire moi one for one j'adore vraiment dans le deck j'adore d'accord et du coup le fait que tu joues qu'un seul prank c'était parce qu'en fait genre tu acceptes de la baguette sur des ailleurs ou pas ouais exactement on a dit que prendre c'était une très bonne carte dans le deck mais qu'en fait on ne voulait pas la drogue et que parce que c'était pas assez fort du coup alors on a joué car en fait en fait mon moi en fait au début j'étais avec vince enfin je lui dis mais c'est impossible imagine on l'a banni avec 10 ailleurs on va on va perdre automatiquement et il m'a dit non non et après il a montré tous ses plaies tout ça parce que moi j'ai commencé prendre qu'ils aient pas longtemps il m'a monté montrer pas mal de plaies et en fait prend qu'ils sont des que très dynamique qui peut au tk très facilement et du coup du coup je lui dis bah vas-y y'a pas de soucis on peut on peut winner de tour donc je vois qu'on joue un deuxième france effet au pire des cas je pense que tu peux la sortir également du deck aux besoins à cause grâce à de léa et au vert j'ai oublié son nom je crois que c'est ça ouais j'essaye de résoudre de résoudre ma food loop avant d'activer 10 ailleurs déjà parce que ça me permet de de piocher plus de l'utilité qu'un principe qu'avec un vocad en fait à l'époque où tu jouais 10 ailleurs mais à la fin de la loupe c'est ça c'est ça et je sais pas ce que le drôle c'est vraiment pour contrer tout ce qui est sorti un peu pegi 18 énorme sortie des decks metta c'est ça ouais c'est ça c'est c'est la meilleure entrape du dragon league donc tu bloques le tu bloques l'engine l'engine dogmatica et c'est super fort et même des fois que je veux pas faire vocation ni mekaba il faut juste rien faire des fois tu dis des fois le mec qui fait meltdown est terminé l'extra c'est classique le tot toujours pour les deux hauts un seul bahwa parce que je pense que ça suffit parce que je pense que vous aviez vu que ça suffisait en termes de grain et que vous en faisiez quasiment jamais deux c'est ça exactement le bahwa c'est vraiment la carte que tu peux jouer à 1 tu vas jamais la sortir deux fois et si tu viens à la rebond ça va être rico-washer donc ouais tout le temps plus non mais moi il serait mal à l'air carré je vois pas il est précis tu vois genre tu n'as pas de je pense que là il est vraiment comme un extra prank il devrait être alors juste parce que je sais plus quel spot a été cut par par le français qui a fait top 4 je sais qu'il faudrait que je jouais top 4 jouer je sais plus qu'il a cut on le verra c'est la deuxième roquette ride ouais c'est la deuxième roquette ride et du coup la deuxième roquette elle est pas nécessaire la deuxième roquette non ça aurait pu être Zeus du coup pour améliorer et donner un peu plus de value à ttt c'est ça moi c'est juste parce qu'en fait on voulait pas parce qu'en fait on bannissait notre pranks très facilement du coup on voulait pas trop tu voulais quand même avoir la deuxième roquette au cas où on est compréhensible aussi des choix pour moi qui sont compréhensibles et après le side je pense qu'alpha c'est pour toujours gérer wind a les bords dragon link aussi parce que alfa est une excellente carte contre dragon lance et à vous savez déjà que c'est excellent entre la méta pankra c'est tout c'est juste une trop bonne carte c'est troisième cyclone pour gérer schism twin pour le respect du matchup prank id skill drain parce que quand tu commences presque un wind ton et ton deck peut jouer autour et les jugements et les jugements pourquoi jugement en vrai parce qu'on s'est dit que dans un n'importe quel site et ben il nous fallait au moins trois quarts pour coin first parce que notre notre décade et cartes ceux qui sont très fortes une seconde comme droplet et qu'on voudrait pour certains matchs up les signaux et avoir un déclin en battant bouillons ok ouais je vois je vois le dit et pareil le 3d cyclone et les tweets pour aussi les gens d'oublié les gens bien sûr bien sûr bien sûr mais pas elle dit pas trop respecter de liche mais c'est vrai que les les troupes sont vraiment là pour la pour le miroir le miroir franchement on l'a vraiment présent entre les droplet entre les droplet les ttt les cyclones les twins le et le pouvoir autant de tranquille ouais on s'attendait à pas mal de prendre plus de tranquille ce qu'on dit nous en tout cas ah ouais ouais ok c'était aussi mon attente personnel j'étais sûr qu'il ya leur plus de branqués pour moi l'ordre ça allait être dragon link invoquée de dogmatica shadow et dans un troisième plan soit elle dit je reprends qui je savais pas encore vers lequel des deux allait être le plus représenté mais en termes de tops j'étais sûr que ça serait tranquille moi j'ai plus grand chose à dire sur ta dél déjà donc chapeau pour que ta dél fasse deux fois tops chapeau donc aux joueurs avec qui t'as partagé donc tes connaissances qu'il ya d'autres choses à dire on peut passer la dél je pense qu'on peut on peut tourner allez déclis donc de pietro fiorito chef de la pote il m'a sorti en bubble match championnat italie 2018 si je dis pas de bêtises et il m'a sorti je jouais ss purée et je jouais geist voilà c'est lui qui me sort du tournoi alors que dire sur cette dél donc je vous laisse prendre connaissance pendant que je la commente un petit peu pour moi c'est une dél qui est quand même assez classique 1 2 3 4 5 6 il joue quand même le bon nombre de choses je pense que c'est ça donne ouais ça donne c'est le bon nombre il joue juste à la doule fusion je suis pas fan dans ce déclat je pense qu'elle est pas obligatoire je pense aussi je pense que c'est un spot qui peut cut il joue aussi réchadol fusion je suis pas fan de la carte non plus typiquement à la place de ces deux cartes là par exemple si t'as vraiment envie de respecter certains match up comme prend kids par exemple il aurait pu mettre de ce que le meister qui font que ça reste respecté peut-être plus ce match up prend kids ou des lancés à si jamais pour le coup je trouve une trappe en fait non et je vous juste trois drôles en fait juste il est là pour pas prendre les sorties alors là en fait il manque de défense comme tous les des que je suis pas d'accord je suis pas d'accord ah ouais je suis pas d'accord du tout en fait c'est un très bon en fait le deck peut go second parce que il ya super poli j'ai super poli c'est vraiment une carte qui dit le deck peut go seconde tranquillement par contre s'il vous plaît les gars quand vous jouez ce deck là minimum 6 ntrop s'il vous plaît c'est la piège en question qui est juste ici en fait c'est par rapport au niveau des free spots il a préféré jouer ttt et super poli plutôt que d'autres ntrop parce qu'il pensait que c'était pas nécessaire moi je comprends le fait qu'il joue que drôle honnêtement tu sais que j'arrive à jouer 6 nt plus ttt dans ce deck là genre et super poli mais du coup je crois que c'est un côté cyclone c'est ça non mais déjà je joue pas à l'adol fusion je joue pas la piège ça fait déjà 2 en vrai ça fait déjà 2 à 41 en pire des cas ça change pas grand chose en termes de maths la troisième carte je sais plus ce que c'est mais je sais que j'arrive à si c'est puni chemin la troisième carte non je la joue je la joue aussi je crois que je joue que deux cyclones excuse moi ouais non c'est des choix après deux cyclones ou 41 à trois cyclones c'est pas non plus le pire choix voilà mais les gars vous avez la place genre c'est chaud quoi je sais pas j'aime pas du tout jouer 80 trap je pense qu'il faut acheter une des personnes sur cette méta je pense que c'est obligatoire c'est vrai ce que pour stopper la shadow fusion en mirror match et tous les autres effets que tu vas te prendre dans le tour je pense que c'est une très bonne carte à jamais en fait en miroir match tu as peur de schism donc si tu prends pas la fusion shadow schism il est pas là c'est ça en miroir match tu as peur de schism la seule carte qui fait peur c'est schism et puis ah je peux justement se déclencher également sur calonne qui est en vieux cimetière pour foolish tuto donc c'est worse moi franchement moi je suis pas tellement sûr à propos du coup des d2 elle chez le fusion les rèches enfin la piège n'est qu'il est dans le 1 je suis pas tellement sur sur après ouais c'est discutable c'est comment tu le sens c'est sûr qu'elles sont pas ne sont pas mon atori dans le mec mais si je vais jouer c'est vraiment je dois jouer avant tu vois et genre c'est bizarre la carte est bizarre genre tu trouves t'as passé de shadow pour la rentabilité tu vois ce que je veux dire genre la plupart du temps elle va être envoyée au cimetière la carte fin l'effet de ripor tu fais pas souvent ouais c'est pas ça flippe un shadow c'est ça c'est ça et pour moi tu joues pas cette shadow pour le pour la jouer en fait en fait c'est quand tu vas vouloir faire wendy que tu vas foolish avec construct et du coup tu vas pouvoir cette piste ou alors une utility card et du coup là tu pourras pour la valeur justement la question il n'y avait pas des combos avant ou si tu avais déjà un moment sur le terrain tu faisais construct et avec construct et wendy tu c'était la ariel et ensuite tu bannissais avec l'arrêche la construct pour refaire une construite derrière c'est ça c'était le mot comme ça en fait où tu finissais sur tu finissais sur une ligne 4 donc souvent c'était avramax et tu finissais avramax en fait avec la elfadole 7 et de quoi faire winda en fait c'était les vieux combos quand j'avais pas encore schism peut-être c'est une utilité encore j'en sais rien du tout et maintenant avec schism normalement t'as plus trop besoin de la jouer celle là quoi après c'était un choix je franchement j'aime pas la dl je vais être honnête non en fait c'est d elle il faut qu'il faut l'avoir comme un parfait contre counter pour pour le miroir en fait je pense qu'il est je pense qu'il a un très bon match avec l'écho c'était humain 3 cosmique mais c'est plutôt le miroir moi je veux que je vois franchement il avait un bon match pour que le miroir je pense qu'il a mené tous ces miroirs ça va être après on va être honnête c'est que les gros joueurs et le savait tous je pense qu'on se partie entre guillemets presque tous sur l'invoqué de l'invoqué de shadow dogma pardon et dragon league bien sûr dragon league et même les gros joueurs sont moins partis sur dragon league que sur invoqués de en fait le problème c'est le problème l'attrait de ce deck là c'est que shadow il y a construct c'est c'est bête à dire mais tout le monde aime construct en fait tous les vieux joueurs construct c'est une bonne carte c'est que wind a clairement elle tue la méta elle est pour le coup par rapport à vfd je la trouve elle fille pour la méta genre c'est pas un truc qui va te dire tu peux pas jouer elle t'autorise quand même une action et tu peux jouer au tour tu vois alors que tu pouvais pas jouer au tour quasiment pas au niveau de l'extra je le trouve assez basique et par contre on est série de je sais de chez serré les six shadow on sait que ça suffit un n ça au go mais kaba raijin un mec a peut-être que c'est un peu l'edge mais en fait il a choisi de jouer des vraiment grosses target à super poli ouais mais dragon et dragon je comprends mais je vois pas l'utilité contre la méta parce que c'est vraiment un tournoi où il ya beaucoup de méta et je vois pas l'utilité entre guillemets starving bah contre dragon et encore mais de dark sur le terrain enfin non non c'est ça va être sphère et non non c'est ça va être sphère à la piège il a et la foule sans réponse frère non 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 la loupe classique c'est sphère la piège et ça va être sphère la piège et ça va être sous réponse d'accord mais sphère savage et la piège il n'y a pas de dark en fait là où il n'y a pas de dark effectivement en fait c'est la grosse loupe justement qui fait savage mais s'appelle autre aide là qui prend justement la superpeau donc je veux en fait superpeau je trouve que c'est le seul deck que tu peux la value où tu tu peux jouer superpeau sans jouer ni mad dragon ni starving justement par rapport au shadow vu qu'ils ont déjà la tribu en rythmique tu cherches ça parce que c'est ça en fait tu cherches un dark ou un light en fait et en tu cherches un dark ou un light en fait tu vas juste mettre ton shadow et tu vas mettre ta superpeau tu vas utiliser ton shadow et son monstre pour faire without construct donc jouer starving et dragon je sais pas en gros c'est les deux seules place killer ouais c'est ça mais jouer un seul méga bas j'aime pas aussi tu vois par exemple moi non plus après toi je sais que t'es plus moi je vais jouer après la plante drago se taper là ouais ouais drago se taper là tu gères le board invoked tout seul tu gères aussi bien le miroir mais je pense qu'il avait déjà une très bonne façon pour le miroir qu'il n'est pas besoin de faire tranquille aussi oui mais lui par contre lui par contre je pense qu'il a pas respecté tranquille genre il s'est dit il y aura pas assez tranquille pour que je le respecte tu vois honnêtement tu vois c'était genre en termes de ça il n'a pas vraiment pas grand chose contre à part h prison et éventuellement get out mais get out je pense que c'est vraiment pas une bonne carte à jouer des contre prend qu'il d'ailleurs tu peux nous afficher des notes alors get out elle est là elle est préparée get out get out donc du coup c'est une trappe normale on cible de monstres qui sont invoqué votre adversaire contrôle et qui sont invoqué depuis l'extra deck et on les renvoie dans le deck tout simplement du coup c'est du coup ces joueurs jouent six cartes pour exclusivement going first ouais c'est ça moi je trouve que c'est un peu beaucoup en fait il a en route il n'a pas respecté elle dit je n'a pas respecté tranquille et en fait il s'est concentré uniquement sur le miroir et dragonique c'est tout genre je pense que s'il est tombé dans des rocs je pense qu'il aurait été super mal genre un gourou ou un elle dit je trappe il aurait mis trop mal sans doute après moi j'ai moi aussi j'aime pas trop les agents ça est un franchement je crois que tu mettes des cartes qui sont vraiment impactante c'est pas très impactante poitre en site c'est soit l'armée que tu l'avais pas d'accord la polyvalence tu vois c'est pas de l'impact moi j'ai rien d'autre à dire sur cette dél on va passer à la dél suivante oliver newton zodiac eldich alors pour moi cette dél elle est vraiment pas bonne et en fait c'est un petit peu la dél de de paulo guancalves essayer d'avoir été revisité justement pour gérer les matchups dragonique et shadow mais je pense pas qu'elle marche correctement je pense pas que solde a joué non plus en fait il n'a pas de power cartes qui vont le faire gagner il a juste deux engines il a le pot qui sait dérouler les deux engines mais pour moi c'est pas un dé qui va se synergier qui va être qu'avoir assez de synergies pour être joué comme il le joue là avec les 3,6,9,10,11 entraps c'est bien c'est à dire que tu vas aider de prendre les board max normalement mais c'est pas ça qui va te faire gagner en fait parce que là ton engine en fait si t'as pas les eldich les deux parties d'eldich et un zoo c'est vraiment compliqué c'est ça c'est le problème du deck ça a toujours été le problème du deck de toute façon après il y a quand même fantasmé et pot pour arranger la chose tu vois bien sûr mais moi je la trouve pas mauvaise la dél en soi elle est classique il y a juste de fantasmé Nibiru main deck que j'aime pas par rapport à la méta mais si jamais il s'entendait à taper beaucoup dragon league c'est un bon col on est fantasmé c'est ok c'est ça fantasmé c'est ok et dans ce déclat et c'est ok plus parce que tu veux chercher ton engine c'est ça et toute la méta va jouer des lignes donc en gros fantasmé c'est ok par contre Nibiru tu aurais pu le switch par balancer à ou drôle moi je pense que drôle en fait n'importe quel joueur zudiac devrait jouer drôle je pense parce que franchement c'est vraiment en fait juste le désavantage enfin la faiblesse de la carte c'est que tu peux pas jouer pendant un tour mais qu'est ce que zudiac il fait pendant un tour bah il fait un putain de Zeus c'est immatériel et voilà il reste en bord une faute de faute faut respecter Nibiru non 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 si tu respectes Nibiru tu le fais 3 matériels non t'auras déjà un nexus bah si t'as déjà un nexus oui mais quand t'es tour 0 et que t'invoques un zoo ça fait 4 ça fait 3 matos ça fait 3 matos pour faire 4 semaines ouais je sais pas en tout cas moi moi si je vois l'adversaire à 6 en main ou 5 en main ouais mais je pense aussi un tour 0 genre j'ai pris la foudre tour 0 je fais 2-6 je cherche pas à comprendre mais pareil en fait ce deck là il a plus de faire 2-6 tour 0 parce que justement il a pas de cartes qui vont assez bien le défendre genre un conquistador ou un walkwayro même juste une entrape c'est pas c'est pas des power cards qui vont le faire gagner justement outre une loupe c'est pas assez impactant et après est-ce que tu penses qu'il est suffisant dans cette méda quand tu vois que dragonique qui fait plus qu'à chaque tour non il est pas suffisant dans ce dragonique il a un striker striker qui rebondent recharger enfin striker recharger recharger qui rebondent c'est à tous les jours c'est fumé les shadow qui vont payer de celle de fusion à cause là à cause justement des délinques délinté d'exis exe que ce n'est pas c'est bon justement parce que justement il manque de l'impact et revoile dans l' Save il a le plus beau game pour respecter le match-up mp et ça ok Dark Lord No More pour les full board Ok Mais le problème c'est que Dark Lord No More ça se fait contrer Il perd toujours sur T-Dying Qui est la piège très jouée dans Dragon Et qui fait toujours perdre Mystic Unrest c'est un drôle en plus Mais du coup ça conflite avec drôle Order il aurait du être main deck Troisième Easter il a pas de sens De Lancer ça a pas de sens Et Pancratops Si on suit mon raisonnement personnel il devrait être main deck aussi Mais en side ça me choque pas on va dire Pancratops c'est une carte designée Pour être en side Après c'est compréhensible qui est dans side Mais c'est vrai que le 1 Mister de Lancer A c'est sauvage C'est pas bon ça C'est pas bon du tout Et moi c'est l'extra deck qui me pique les yeux Le plus sain honnêtement L'extra deck Ouais Y'a un oubli dans l'extra deck pour moi Genre je comprends pas Ah c'est l'abeille Y'a pas l'abeille Pas ma copine Vespelato C'est très grave docteur Peut-être qu'il y a pas la place Ah mais la place je te la trouve C'est pas le problème Bah déjà il fait quoi là le Omega C'est ce que je me demandais en fait Le Omega il s'est justement pour être renvoyé Quand tu prends Punishment C'est évident de cramer l'extra deck Parce que t'as besoin d'extra deck Mais littéralement genre La ligne de zombie elle est moyenne Mis à part en miroir Elle fait quoi elle aussi ? C'est censé détruire le miroir Omega n'a pas de sens dans cette delda Parce qu'il joue pas Punishment ni rien Et il manque Vespelato pour OTK Ça c'est sûr et certain Bah ouais Le Omega son gamma quoi Autant le side et l'extra c'est dégueu Ouais c'est ça Je suis d'accord avec toi Kylian Ouais je pense qu'il n'y a pas grand chose De plus à dire sur ce DL vraiment Il y a beaucoup de free spots Qui sont pas utilisés correctement Je trouve Les setting patterns D'où ne doivent pas être ouf Et en fait là Ce sont des qui manquent d'impact Justement Bon soucis On passe à la DL suivante Manos Kazukis J'ai perdu contre lui Ronde Dernière round Dernière round il me semble Parce que c'était Arjun J'ai joué quand même Dernière round tu perds contre lui Ouais Les gars vous n'hésitez pas Vous allez voir en haut On est avec la petite fiche Avec justement toutes les vidéos Sur le LCS12 Avec le deck profile Et le replay des matchs Vous n'hésitez pas à les checker Mais pour moi Dragon League c'était Le meilleur deck de la meta C'est le meilleur deck de la meta Il n'y a pas de soucis Le deck fait juste Trop de choses Travers des entraps etc Et comme on l'a dit précédemment Il n'y a presque que drôle Qu'il arrête sur les sorties Vraiment très impactantes C'est rigolo Qu'il n'y en ait que deux en top Je ne comprends pas Parce qu'en fait Tout le monde a dit Dragon League ça me fait peur Dragon League c'est le meilleur deck Dragon League je veux être prêt À battre Dragon League Du coup tout le monde sait De comprendre Dragon League en fait Main deck D'ailleurs en fait Je savais très bien Que Dragon League Sur le papier c'était le meilleur deck Mais c'est pour ça du coup Que j'ai pas choisi Dragon League Pour que le LCS Et que je me suis tourné vers Frankins C'est qu'en fait Tout le monde va être préparé Pour Dragon League Et tout le monde va pouvoir Bâtre Dragon League C'est ça Donc à quoi bon jouer un deck Si tu sais déjà Qu'en fait Les 9 ou 12 free spots De tous les autres joueurs Du tournoi Bah ça va être Juste pour te contrer toi C'est ça C'est ça Donc du coup En vrai t'as pas que les meilleurs Qui sont passés Mais t'as quand même Que des bons joueurs Des gens qui mettent Dès qu'ils sont passés Le deck est pas très facile À jouer non plus Au moins au niveau De la decklist Je la trouve quand même Très correct Je préfère le 1 Sefer Tout ce que tu peux modifier Mais ouais Traceur A2 Le petit roquet de 5 ronds A1 suffit également Sefer tu peux le jouer A1 ou A2 C'est à toi de voir Comme tu veux Toujours pareil J'aurais préféré Droll main deck On va pas en parler J'aime bien 3 chambers Quand même aussi Alors moi je sais Que j'ai beaucoup travaillé Sur des lignes Du coup avant Et Chamber c'est vraiment Pas une carte Que tu vas vouloir Dans ma semaine Et limite en fait Moi j'étais sur 1 chamber 3 tidings Ah ouais ? Ouais parce qu'en fait Tu vois tu fais Ravine Enfin le terrain Ravine Et bah en gros Tu discarde la tidings Et ensuite tu envoies Le chamber Si t'as déjà Un touroquet de tracer Ou quoi En fait ça fait T-daying Qui rebound chamber Et ensuite chamber Qui recherche Une autre tidings En fait avec ça Ça te fait un super cycle Et t'as même plus besoin D'avoir une normale semaine Quand t'as un tidings Qui tourne avec tes chambers Et du coup par rapport A lancer Et du coup par rapport à lancer Et drôle En fait Et je préfère lancer Parce que justement Select Ça compote mieux Avec Aospace Mais vu l'impact de drôle Je pense que drôle Devraient être main deck Euh Moi j'aime pas trop ces free spots là Dans des nicks Franchement pour moi Des nicks Ça va être fantasmé Dark rouleur de mort Et super poly C'est vraiment les meilleurs free spots Super poly C'est un petit peu lourd à jouer Mais il y a des spots Pour jouer super poly Mais c'est un petit peu lourd Moi c'est juste ça Qui me pose problème Avec super poly Je suis d'accord avec lui Fantasmé c'est incroyable Par contre Fantasmé c'est incroyable Par contre C'est un dragon en plus Fantasmé genre typiquement Fantasmé en plus Il a la place de le jouer C'est ça TTT main deck C'est pas nécessaire Tu t'aurais pu s'appeler Deux sans problème C'est ça J'aurais très bien pu mettre TTT en fait en side Actuellement Et remplacer par Fantasmé Et rentrer TTT Vraiment quand t'es first Et que tu vas Tu sais que tu vas prendre Des réponses après le side Tu vois Les 3 World Legacy Quar Dragon Je pense que 2 suffisent Mais 3 je comprends Parce que tu vas la toucher Après le reste c'est Pas standard 3 World Legacy Quar Dragon Normalement T'en joues 3 Moi je sais que 2 c'est D'après Sean Ping 2 suffisent J'ai pas assez possé Les maths sur ça Par rapport à l'open x2 Mais apparemment 2 devraient suffire Faut être à la main En fait là Ce que j'ai remarqué Parce que je viens de Revoir son extra deck C'est que lui Il joue plutôt un combo Avec Saruia Et en fait Le World Legacy Pour Dragon Est vraiment Genre énorme Dans le combo Saruia Parce que En fait Juste après T'es LP piste Que tu vas résoudre Tu vas partir directement Sur ces rues Donc c'est pour ça Qu'il est bonne Alors franchement Perso j'ai joué Dragon League Avant Virtual World Mais voir Legacy Guard Dragon Dans le deck C'est incroyable Non c'est une très bonne carte Il n'y a pas à dire C'est tombé R'extender Par contre Au niveau de la DL C'est vrai que là Comment il fait pour gérer Winda Bah tour 0 Il le gère pas Un partit d'un league Ça arrive Tu prends le jeu Random League Il le joue Dans le red light Dans le red md Franchement Peut-être qu'il y a pas C'est cyclone Mais peu Peut-être qu'il y a pas Je sais quoi Dans le red md Pour moi C'est pas suffisant A dire red md Géroui Ouais Parce qu'après Tu prends l'Esther C'est ça Tu prends l'Esther Sauf quand tu t'appelles Les joueurs du LCS Que j'ai vu faire l'Esther En start battle phase Et où j'ai pleuré Ouais Ça je sais pas trop Pourquoi est-ce qu'ils font ça J'ai vraiment pleuré J'étais triste Devant mon écran Quand j'ai vu ça Après En termes de side On a les trois Nibiru Pour gérer le miroir C'est pas de souci Fanticipé pour le miroir Pankra pour gérer Schism Et cyclone pour Schism Harpie parce que c'est juste Trop fort pour gérer les back row Dark color pour gérer Windal, miroir Et toutes les problématiques Card Et reboot pour les MP Le side Est ok On va dire Il est ça il est bien Il y a juste drôle moi Qui me dérange Qui me réunisse Tout le reste A part les swap main Ou side Ça me va Non après franchement Je pense que la D Elle est bien construite L'extra est bien En règle générale Je pense que Il est pas là pour rien Non plus le monsieur Oui bien sûr Vu le nombre de dragon link Qui avait vu le nombre qui est en top Je pense qu'il est pas là pour rien C'est pas un touriste Pour les gens on a pas encore vu de touriste C'est bien C'est vrai On passe au top 8 Est-ce qu'il est top 8 après là ? Eh pardon Top 16 toujours Il me reste un avocat shadow Tu n'as aucun avocat shadow Qui est allé en top 8 ? Non Il me semble qu'il n'y en avait que 2 en top 16 Et les 2 sont 5 en top 16 Donc toujours pareil 2, 4, 5, 6, 7 Alors c'est facile Lui il joue 8 shadow On a ce qu'on m'attend en plus Il joue à ce qu'on m'attend en plus C'est ce que j'allais te dire Et du coup la passe de TTT Il a décidé de jouer 3 Ice Dragon Qui sont pour moi très fortes dans le format Et il joue Po de dispar... Oui il joue le Po lui Qui n'est pas joué d'air par Fiorito Alors Moi j'aime bien Moi je préfère Po à TTT Je pense Je suis du même avis En tout cas main deck Je la joue pas IRL Parce que j'ai pas l'argent de l'acheter Que j'ai TTT Mais je préfère Po à TTT Et par contre Ice Dragon Prison Je préfère 3 Entra pas encore Genre 3 drôles main deck C'est moche à dire Mais je préfère encore 3 Entra pas la place En fait je pense qu'il s'est dit Genre un peu l'Extraday vite fait Il a que illégal Phénom Non il s'est dit juste que les gros boards Il peut les super poli Et puis Puis voilà Moi je comprends les prisons main deck J'aime beaucoup prison main deck De toute façon Donc c'est compliqué pour moi D'être très objectif là dessus Mais En soit Pour moi la DL ici Est bonne Peut-être le choix de Ice Dragon prison Pour drôle main deck C'est parce que t'en penses Bastien Moi je pense que drôle C'est la meilleure Et voilà Pour toi du coup Tu as préféré voir drôle A la place de Ice Dragon Moi je pense que Moi je pense que Ton deck Il est déjà assez fort Qu'on faire C'est que t'as pas besoin d'un délai Pour passer En fait le problème du deck C'est que Quand tu go first Effectivement T'as un bon board T'es fort Par contre T'es intéressant Les interactions avec ton adversaire Sont très très faibles Donc t'as besoin d'avoir D'interactions avec ton adversaire Et c'est vrai que Ice Dragon Quand tu la poses Elle t'est vraiment le café C'est une bonne carte De toute façon C'est pas une mauvaise carte Je dis pas que le choix est mauvais Je dis juste que Moi j'aurais plus du drôle A la place Mais le choix est compréhensible C'est une très bonne carte Dans la méta C'est une très bonne C'est une très bonne C'est une très bonne Pour toi et Kilian C'était pour les Squamata Les Squamata En fait le but du Squamata C'est de quoi C'est de faire plus de noms C'est En fait le Squamata Ouais c'est ça Clairement c'est de faire C'est d'envoyer Ce que tu veux derrière Donc faire plus de noms Ou alors si jamais Tu peux aussi envoyer Des pièges Shadow Donc tu peux envoyer La schisme Tu peux envoyer des fusions Si tu as envie de les récupérer aussi En fait c'est une toolbox en plus Tu vois C'est une mini constructe On va dire Ouais mais Si tu Mais x1 ça suffit Ouais voilà Ce que je me disais En fait c'est x1 C'est un bon outil Mais moi là J'aurais plutôt joué Du coup De Wendy De Beast Avec un Squamata Le meilleur Le meilleur Cheat de Shadow Dans Shadow Invocate Avec les Dogmas Bien sûr Parce que je ne parle pas De Shadow Invocate Avec les Dogmas C'est 7 Shadows C'est 7 Shadows Voilà 7 Shadows Et normalement Tu joues 2 Wendy Parce que c'est la meilleure Shadows Et après tu joues 1 1 1 1 1 Du coup Tu n'as jamais besoin De 2 Beast Non jamais Alors 2 Beast Peuvent venir justement Au grind Mais je pense que Si tu as besoin De la deuxième Beast C'est que tu as 6 niveaux de ton engine Et que Beast Tu as besoin Qu'elle te fasse piocher Un truc insane Tu vois ce que je veux dire Normalement Tu n'as jamais besoin De 2 Beast En fait Tu en fais 1 Et puis Tu vas le flip Ton T2 Donc Non Normalement Tu n'as besoin Que d'un Et après En Side On a une deuxième Ariel Qui est là En mode surprise Ça c'est too much Je trouve que c'est too much Moi J'aurais préféré Un troisième Cyclone Par exemple Moi je pense que C'est unil Ariel en Side C'est too much Tu vois Genre c'est pas une carte Pareille Comme on parlait tout à l'heure D'impact avec Bastien Un Side C'est un win Morc a pas assez d'impact Et je trouve que Ariel c'est pas assez impactant En présent Side Et 3 Thanos Pour aller chercher Super Polly Drôle Pour le matchup Dragon C'est le matchup Dragon Et surtout Qu'en fait Si tu résous Une Ariel Est-ce que tu as besoin De ta deuxième Ariel Je ne pense pas Déjà que tu as banni 3 Non ça c'est Franchement Pour moi L'Ariel Elle n'a rien à faire Là Comme il dit Flow Normalement Un troisième Cyclone Pour améliorer Les matchups Prend Kids Miroir Et Bacro Et après Ariel elle sert à rien Là Ouais Très bien Deux Lines Mais deux Cosmics Cosmics c'était pour Sheez Mais la Titan C'était plutôt pour LD je pense Avec plus beau Ah mais du coup Deux deux Enfin ça veut dire Qu'il avait quatre spots Il a dit Qu'est-ce que je prends Je sais pas Je pense Je pense Ça s'est pas joué Comme ça En gros Je pense Qu'il a fait Ok Contre Dragon Il me faut Trois Fantasmés Trois Drôle Trois Dark Leur Hop Donc il met ça Et après il s'est dit Ok Contre Bacro Qu'est-ce que je mets Et en fait je pense Que la deuxième arrêt Elle sert justement A visée LD Pour virer les pièces Dans le cimetière Et du coup Il a pensé Peut-être que Il a trop respecté Le matchup Peut-être qu'il s'est dit Que Ariel était plus forte Que Troisième Cyclone Troisième Night Storm Mais je suis pas d'accord Avec lui Il a trop respecté Le matchup Vraiment Genre normalement Le matchup est leash Je veux pas être méchant Avec le deck Mais si jamais Tu rentres C'est presque un bail Plumeau Deux Lining Storm Twin On s'en fout Tu vois Lining Storm Twin Deux autres Pet MP Plumeau Deux Lining Storm Trois Cyclones Ça suffit normalement Largement Et en plus T'as Ice Dragon T'as Ice Dragon T'as Dragon En main deck Shadow Dragon T'as Ariel en main deck Ouais normalement T'es censé suffire T'as Punishment Au cas où Et après l'extra C'est le même En soi Genre Juste y'a Kaliga A la place D'une fusion De Super Poli J'adore Kaliga J'adore Kaliga Toi t'as toujours été Un grand fan de Kaliga T'es pas sur le problème Avec ça J'adore Kaliga C'est une carte Kaliga j'aime bien aussi Le fait que Elle fait Winda De 1 De 2 Elle empêche L'adversaire d'activer Trop d'effet pendant son tour Elle prend un dark aussi Elle prend un dark Sur le terrain Elle prend un dark Sur le terrain Si jamais tu veux le faire Avec Super Poli Y'a un Alistar Ouais pas dégueulasse Franchement ça va Kaliga J'adore la carte Tu viens la 1000 8 de def Tu vois c'est pas non plus C'est pas dégueulasse Non c'est la petite tech En extra Qui me semble Très correct Pas plus C'est qui me dérange Avec Kaliga C'est juste qu'en fait Tu bloques ton adversaire Mais je sais pas Si toi après Tu peux en repartir Correctement Tu peux jouer Bah tu l'utilises Pour faire une link Par exemple Pour faire une prêta plante Ou un buy du genre Tu fais ta norme Tu fais ta norme Tu fais après ta plante Et tu joues Non franchement Tu peux jouer derrière Pour l'avoir joué plusieurs fois Tu peux jouer derrière Ok Pas à part ça Et puis si jamais Tu veux pas jouer Bah tu peux ne pas jouer non plus Tu vois C'est ça Tu dis ton adversaire Bah moi je joue pas Toi non plus On est content On reste comme ça Moi je te poque À coup de 2 mecha bas Ensuite Là on a une décliste Un petit peu Oh là là Fourre-tout On va appeler ça Tu me fais commenter ça en plus Ah bah pas le choix Ça c'est la décliste De Dunkoro Donc qui est Jacob Dozal Il était top ladder Avec Lichprankid Je l'avais scopé Avant le 3 Donc je savais Qui jouait ça Et je savais Quel dél exactement Il jouait à la carte pré Parce que je l'avais scopé À 100% C'est Dunkoro Ok Au moins que ça soit Quelqu'un autre Mais bon J'ai vu que lui Il jouait ça Alors Bah déjà 46 Déjà premier problème Chiffre est dégueu Voilà Chiffre est pas bon Qu'est-ce qu'on peut dire En deuxième problème TCBO C'est pas dans la décis Ah si Si main deck Ok Ouais C'est une bonne carte Quand même Mais Ouais mais là Tu joues des ans C'est joué Lich Enfin Lichprankid Quoi genre Normalement TCBO C'est un peu la merde Avec Lich Ouais Mais en vrai En vrai Le head Lich Il peut te permettre De juste En fait pas casser le board Avec tes pièges Mais genre Affibir le board Dragon League Et en fait juste Tu flippes TCBO Et je pense que Je pense qu'à partir de là Juste tu pioches ton engine C'est encore pour dragon C'est chaud C'est chaud de dire Que tu shoot TCBO Juste pour dragon Et en plus tu joues à 46 Enfin pour moi ça fait aucun sens Pareil fantasmé Il a pas de sens main deck Genre Si tu veux pour dragon Il faut des end traps Ou gagner le dé Et là tu fais les deux Ça marche pas Pareil torrent C'est pour dragon C'est sûr Je trouve qu'il Elle est trop réfléchie Pour dragon Et je suis pas sûr Que tu gagnes Tant de fois que ça Comme dragon Par contre moi J'aime vraiment bien Le skill drain Ah bah skill drain Mais une deck Ça c'est incroyable Dans LD Chez dans Francky Donc ça c'est C'est une très bonne carte Bien sûr Les deux tonneurs Oh Oh punaise Je vais me tilter On l'avait pas vu Mais il joue pas De magie rapide Francky Il joue pas de pandée Non C'est son seul moyen De faire C'est faire C'est faire Avec Predaplante Pour faire la fusion C'est chaud de night Oh la 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 C'est chaud de night De ouf Je trouve La LDL Genre juste Elle part trop en couille En fait Enfin en vrai Quand tu joues contre ça Quand tu sais pas quoi faire T'es là Qu'est-ce qu'il fait Quand tu connais pas le deck Et que tu sais pas ce qu'il fait Ah oui Là tu prie Je suis d'accord Ça doit être surprenant Enfin franchement J'ai pas joué contre ça Mais moi ça m'aurait surpris Oui Je t'accorde Que t'es surpris Parce qu'en gros Son handboard Quand il résout un prankid Je crois que c'est Bawao Qui va sacrifier Pour avoir les prankids en main Et les trappes Eldish Il fait un Butler non ? Il fait un Butler avec Anaconda Je suis même pas sûr Il fait Anaconda Kizen de la Thunder Dragon Fusion Et ensuite Du coup il shuffle Ses prankids dans le deck Et pour le prochain tour Il a Thunder Dragon Fusion C'est juste un Butler Turbo en fait J'aime pas le deck J'aime vraiment pas Après sincèrement Il joue des très bonnes trappes Sur le format Order Skill Rain Strike Prison TCBO Torrent Ça me va Y'a aucun problème Mais juste T'as 46 Enfin tu joues pas le bon deck Je pense Pour cet event Alors il est là Mais je sais pas comment il est là Y'a toujours un deck bizarre Un peu comme ça Qu'il a trouvé sa place Y'a toujours son appel à un touriste Là y'a un touriste En plus je sais que Dead Pro il a un bon win rate Après il est bon Il est dans les top joueurs DB C'est un bon joueur sûrement Et voilà Il a voulu se régaler Rigoler Il a rigolé Voilà Est-ce qu'on voulait qu'on commente La suite de l'extra et du side Mais j'ai juste envie de passer La délai suivante Ouais passe Axel Benoit Notre premier français Du coup Que nous rencontrons sur notre route Des decklist Ouais Un FR Alors Bah franchement J'ai pas grand chose à dire Sur la DL Mis à part Ce qu'on a déjà dit Ils jouent pas à l'instant Ils jouent pas à l'instant Ils jouent neuf un trap Ils jouent pas One for one Ils jouent rebond à la plage Je pense que c'est pas bon Ils jouent neuf un trap Je suis pas sûr Que ce soit le meilleur un trap Non plus du format A mettre en main deck L'imperm a pas de sens Le Libi rouge Je le comprends Mais il y a mieux Deux droplet J'aurais fait trois droplet De un dragon fusion Je pense que c'est pour la même loupe Que le pranking précédent Moi ce que je peux dire Sur son deck C'est plutôt En fait c'est pas un pranking Comme moi et Vince On l'a abordé Mais ça c'est plutôt Un Butler turbo Parce que là tu vois Qu'en fait Il essaye de passer A travers toute l'entrape Ça veut dire que S'il a deux mots sur le terrain Il fait Anaconda Boom Butler Donc ça c'est quelque chose Ensuite il y a Monster Reborn Moi je suis pas d'accord Parce que One for One C'est clairement Un meilleur extender Que Monster Reborn Et puis tu vois Qu'il joue en fait Quatorze noms directement Qui du coup Comme je vous l'avais dit tout à l'heure Le meilleur nombre Pour en toucher deux Et du coup Avec deux prankids Et une pendée Ou deux prankids Plus une instante De prankids Plus Reborn Ou deux prankids Plus Le prank Et bah ça fait Full combo Butler A travers H Donc c'est vraiment Un deck Qui va Il a conçu sa decklist Pour jouer autour D'entrape en fait Exactement Je pense Je pense c'est ça Et du coup Ça l'affaiblit Un petit peu Son deck Contre les matchups Alors en gros Quand il va Go second là Par exemple Contre Je vais prendre Juste un boquet De dogma Comme on a posé La question tout à l'heure Avec ton deck à toi Là il a beaucoup Moins d'outs Du coup Il a un droplet Il a un permanence Ah tu te diras Il a un permanence Il a un permanence Ça fait neuf Pure 20 traps Et deux droplet Et trois TTT C'est ok quand même C'est ok C'est ok Moi c'est juste Ce qui me dérange C'est la façon De le jouer C'est en fait Ton but C'est de créer des ressources Et du coup Il y a beaucoup Beaucoup de matchups Que tu vas Que tu vas aborder En fait En rusher control C'est une théorie Qu'on a fait Avec Vince C'était marrant Parce qu'en fait On fait Genre Deux tiers du temps On va faire washer Et le dernier tir On va faire butler Parce qu'en fait On fait quasiment jamais Butler dans Prankids Malheureusement Je pense pas que Je pense pas que Axel Est vu Prankids Dans ce sens là Tu vois Je pense pas Plutôt qu'il a dit Prankids c'est un deck Où tu fais butler Si tu fais pas butler T'es en galère Et tu dois essayer De faire butler après Mais tu vois Mon perso En contre Shadow Je fais washer Dino Je fais washer Tout le temps Washer En fait Prankids C'est un washer control Exactement En fait c'est un lavomatique Le bordel Après pour le side Ouais Ils jouent les A-Pointers De Val Lotus Ça c'est chaud Ça c'est chaud J'aime pas la carte Parce que là La carte elle est pas assez bonne Dans ton deck Clairement pas Mais tu sais quoi J'ai jamais aimé la carte Ouais je sais Tu vois c'est avoir TTT plus A-Pointers Qui me pose problème Pareil darkleur no more Aussi me pose problème en soi Bah si tu fais butler control Darkleur no more C'est ok Ouais mais imagine Un scénario Où tu fais darkleur Tu n'en te prends kill Tu commences à faire effet Tu prends hash Bah t'as pas beaucoup d'extender Et du coup t'as jeté T'as jeté deux cartes Bah non Surtout t'as cru Il est en conflit Avec l'engine directement Parce que tu peux pas Déclarer l'ordre 6 C'est ça C'est ça C'est vrai C'est un pro J'avais oublié l'ordre 6 Après le M-Pancra Le 1 alpha Me gêne un peu J'aurais préféré un 2ème alpha En plus Tu vois Mais c'est pas C'est pas ça le problème Genre le TCBO J'aurais voulu main aussi Bah le side T'as mieux quoi Je vois pas drôle Qui est la meilleure entrap On l'a beaucoup dit ça Donc si vous le savez pas Drôle c'est la meilleure entrap Jouez pas drôle Ceux qui vont à l'extravaganza Jouez pas drôle S'il vous plaît Non mais c'est pareil Que pour l'hôtel Qu'on avait déjà commenté C'est 6k pour Gunford Je pense que c'est un peu trop Je suis d'accord aussi Et après au niveau de l'extradec On a Aline Kouribo Qui est là pour le token de Nibiru Je pense quand il se fait Nibiru Donc c'est vraiment qui veut résoudre Avec Alex Thunder C'est après la plante Il a pris la plante bien sûr Link Kouribo Je l'ai pas Link Kouribo A part si c'est pour la même raison Que moi je jouais Link Kouribo Avant mais ça m'embête un peu Je pense que c'est sûr que c'est pour ça Je pense qu'il jouait Link Kouribo pour Dino Ah j'en sais rien du tout Pour le token Lost World Je vois que ça Ah peut-être Unicorn c'est une trop bonne carte Taxes Squad aussi Après moi j'irai rien de plus sur la DL Je la trouve correcte Mais je pense qu'il joue pas le prank Il joue pas le prank de la bonne façon C'est mon avis là-dessus Allez Decklist suivante Buster Blader Aura Luster Ceci c'est top 8 On rentre dans le top 8 Bah en vrai Si t'affrontes que tu es du dragon Tu gagnes Bah ça c'est simple Il a dit Moi dragon je suis là pour le soulever Ça ça soulève dragon H24 Ça y'a aucun débat Alors je sais pas Vous connaissez ce mec C'est un mec qui stream sur Twitch Il s'appelle Aura Luster Il fait du déverette C'est lui qui a créé le deck du coup Yes Je le connais Je le connais Je le connais Du coup bah Quand tu crées un deck comme ça Tu te dis Obliger faut que je le joue Je pense qu'il y avait même pas de choix à faire pour lui Ah bien sûr Il joue ça Il soulève dragon Il a mis des cartes pour soulever les autres matchups Si jamais il affronte les autres matchups On voit qu'il y a les cyclones On voit qu'il y a des entraps qui sont polyvalentes Moi ce qui m'a le plus choqué C'était le Vayler main deck à la place d'imperme par exemple Ouais moi aussi En fait le Vayler ici C'est un choix Non 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 C'est un choix C'est pas ça la raison En fait c'est Je veux jouer à un perm Sauf que Mon deck a passé de normal summon Du coup j'ai besoin d'un Vayler Pour que de temps en temps Je puisse non Vayler Et avec ce que j'ai sur le board Faire près de la plante Wow Je l'ai vu faire aussi Donc je sais pourquoi il faisait ça Mais en gros c'est C'est le méchant Ouais mais en fait c'est un imperme En moins bien Mais du coup qui sert aussi à attaquer Et ça je le respecte tout à fait Est-ce qu'il joue Selen au moins du coup ? Non Non mais il joue la ligne 2 Buster C'était lui Mais il pourrait carrément jouer Selen ? Il pourrait jouer Selen vraiment ? Il pourrait jouer Selen access squad du coup Ouais Alors pourquoi est-ce qu'il ne le joue pas ? Qu'il joue le pot de prospérité Mais on s'en fiche Je pense qu'il Apparemment il résout plus d'une fois Là comment s'appelle La fusion La fusion Buster Et la synchro Buster Dragon une seule fois 2N je pense que c'est trop Dingersou c'est pour Pas que c'est monstre pet Pour pas les jeter quoi Mais ouais Ouais franchement Moi je pense que Nib C'est pas la bonne carte à jouer Phantasmé j'aime vraiment dans ce deck Parce que t'as énormément de dricks Dans ce dégâts dans la base Let's go Dans ce dégâts dans la base Pourquoi tu la zo ? Nib j'aurais préféré être drole encore Pourquoi il joue pas Gamma ? Il est inside Alors je pense qu'il joue pas Gamma main Parce que la même logique que tout le monde C'est T'as pas envie de jouer 3 monstres normales Dans ton deck Ça c'est relou Ouais c'est vrai Et j'ai les deux potos Donc euh Non après moi c'était elle Je peux pas trop la critiquer Parce qu'il a été réfléchi de A à Z Pour jouer comme ça Peut-être aller si Les 3 Lightning Storm Je mettrais quand même 3 Twins Pour respecter Franky Parce que je pense que contre Franky Il se fait éclater la gueule Non mais ça c'est Franchement Bah en fait si du coup second T'as rien à faire Bah c'est ça Tu prends juste ton C'est ça Tu prends juste ton Ça dépend Oh il a H Il a H Et je crois qu'il a H Encore à 50 avec Ça se met Non voilà je pense que contre Franky Se déclasse fait ouvrir Non après franchement La DL est bien Et y'a rien qui me choque En soi Genre c'est une DL Qui est bonne Par rapport au deck Qu'il a construit Il gagne contre Dragon Contre Shadow Je pense qu'elle est aussi Ok parce que tu poses des pièges Tu fais deux invocations simultanées T'as des bonnes cartes Pour gérer Winda Même t'as pas peur de Winda Donc Après Pour son nombre de cartes Dans le main deck Il joue à 50 Je sais pas s'il a vraiment fait Beaucoup de maths dessus Donc c'est une possibilité Qu'il ait vraiment beaucoup travaillé sur le deck Et l'autre possibilité C'est qu'en fait S'il savait pas jouer 40 60 Il a coupé la poire en deux J'ai trop de cartes à jouer frère Laisse moi jouer à 50 Je sais que moi Je scope depuis un moment Aura Luster Et je sais qu'il a testé 60 Il a testé 45 Il a testé 48 Et du coup 50 C'était là je pense T'avais le moins de chance De pêcher tes briques de Dragon Et le plus de chance De pêcher tes autres cartes En gros 60 Ça faisait trop Pour avoir tes bonnes cartes 40 était trop Pour avoir tes briques Donc du coup Il a voulu équilibrer à 50 Je pense que c'est l'idée de base Dès qu'il est suivante Ouais L'Andretti Qui jouait très 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 Contrôle cette fois-ci C'est un homme Bon déjà C'est un homme Il joue trop tôt Oui c'est un homme Ça c'est sûr Mais je le joue trop tôt Il manque la nouvelle ligne 2 Qui ira tuto La piège Je l'indique en foule La top 8 Apparemment Mais c'est un homme C'est un homme C'est un homme Tu peux lui donner ce que tu veux Je pense Tu peux lui donner une poubelle Il va top avec la poubelle frère On a quand même parlé La puce panne Le mec il est Franchement le mec est trop fort Et le monsieur est bon Ça c'est sûr Il n'y a pas de problème Le mec on se rappelle Il a gagné avec Megalith Oh Megalith c'était fort Megalith c'était un super call En vrai C'était le seul à jouer ça Oui Il avait bossé comme un type dessus Le mec est fort Je pense que le mec il a bossé Parce que le tri brigade J'en ai vu beaucoup le jouer Mais il a vu beaucoup le jouer combo Avec le hard up Moi je sais que je suis dans le même serveur Et du coup que mes potes Ils sont vraiment En contact avec lui Moi je ne suis pas trop en contact avec lui Mais je sais que ouais C'est un bon joueur Et qu'il est tout le temps là A tester ses decks Il fait toujours des trucs comme ça Après il travaille beaucoup sur le deck Et il croit vraiment au deck Ils ont le joueur qui jouera ça Regarde les entraps Il y a 3 H3 drôle Qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure Que c'est les meilleurs entraps du format Il y a aussi 2 imperm en plus Imperm c'est pas dégueu C'est pour Rwinda C'est une bonne carte Il y a drôle parce que tu joues Tu joues Tribega Tu peux la tuto Ah mais je ne sais pas comment il a tuto Non 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 il a tuto pas lui Sauf si je dis pas de bêtise Il joue pas l'exis 1 les enfants Bah c'est un homme Voilà Du coup un draw il n'a pas de sens Sauf si on trouve la tuto Et que je n'ai pas vu Il n'y a pas de sens Du coup je joue la 3ème imperm Ce sera mieux Ouais le Diddy Crow Je ne comprends pas en fait On a du raté un truc Je joue la 3ème imperm Ce sera peut-être un peu mieux Je pense aussi Mais après Niveau trap line Bah tu joues des traps normales Du coup tu joues trap trick Non après la DL est bien Après elle est propre la DL La DL est propre Je ne peux pas trop la critiquer en soi Il y a tout ce qu'il faut Avec les bons ratios Le side pareil J'ai pas compris Le 1 alpha Ça c'est parce qu'il fallait Un 3ème spot Qui pouvait pas jouer reboot Et qu'alpha est très fort Contre le dragon Donc toujours pareil Un pour Krawan alpha Le feather c'est parce qu'il est Il n'a pas du tout Pas du tout Pas du tout peur de l'eddy Ok Et cycle inside Parce que tu veux gérer Winda après coup Et Nibirau lancera Toujours pareil Non moi pour la demande La DL est propre Et les jugements Pour quand tu go first Pour griter Ntrap Parce que l'objet en jugement Ça a l'air fort Ah ça a l'air un peu fort Extra tu joues Enz Pour gérer les dogmatikers De temps en temps Je comprends pas Pourquoi il joue pas du coup Le torrential tribute En main deck Et pourquoi il a choisi Nidale ceiling Plutôt Parce qu'il y a Comment ça s'appelle Parce qu'à cause de trap trick Ouais Tu le fera pas Pourrait sur le même timing Sauf que trap trick Tu vas pouvoir l'activer Depuis le deck Alors que torrent Tu vas t'en lui dire Voilà t'as vu j'ai torrent Du coup quand tu vas spé Je vais te faire torrent Tu vois Il y a quand même Le timing pour le faire Mais je pense que c'est La raison en mode De le ceiling Elle a un tout petit peu En fait ceiling Il peut le faire en réseau A trap trick Alors qu'il pourra pas faire Torrent en réseau A trap trick En gros c'est pour dire Je vais te gérer ton board maintenant Et pas dire Tu vois je peux te gérer ton board Et après le reste Pour l'extra deck C'est très standard Très classique Y'a pas de soucis C'est quoi la link Ce mec est en vocal Avec tes potes On se parle Incroyable C'est quoi la link Qui est en position 1, 2, 3, 4 En 5ème position Partant de la droite Alors là Alors je vais regarder Si je trouve quelque chose C'est une link Tribrigade C'est la link 3 non ? C'est C'est Omen Ou c'est Silver Oh c'est pas la link 4 Non c'est Silver C'est Silver C'est The Silver Sheller Alors je vous la met à l'écran C'est Tribrigade Rugal The Silver Sheller Donc c'est une link 3 Ouais Il faut deux pistes Pour la faire Durant la open Une bonne phase Tu peux se payer Un niveau 4 ou moins Donc des types Comme d'habitude Depuis ta main Ou depuis ton cimetière T'as nul des effets Et ensuite Tu la reprends la main En une phase Et si ce qu'elle est au cimetière Tu peux Tu peux faire Parle à 300 A tout le monde Tu détruis la barrière En battle Bah tu te reprends Une barrière En même phase C'est ça C'est ça Et en plus Du coup tu fais perdre 3 ans Du coup je pense Tu vas pouvoir gérer Des windows Comme ça aussi En plus Donc Non c'est une bonne Une bonne tech Du coup Non moi pas plus Après genre Du classique Très bonne DL Chapeau à Alan Ritty Comme d'habitude Franchement Moi je respecte cet homme Vraiment je respecte cet homme C'est un homme Ça c'est une DL DUM Ça c'est pas un touriste Ça c'est une DL DUM C'est ça D'ailleurs on voit là Une deuxième de DL DUM Au passage Non le premier J'allais dire le premier touriste Bon J'ai toujours fait ma petite pub Donc les gars Les gars Vous allez vous hésiter Surtout pas Et du coup Bastien Parce que Parce qu'on a déjà On a déjà débattu avec Kylen Sur Madel Qu'est-ce que tu penses De Madel Du coup Bastien Son objectif Si tu penses que c'est de la merde Tu n'hésites pas Ah moi franchement Quand je vois la BL Je vois 3 trucs C'est que le mec Il a pas commencé à jouer Genre il y a 3 mois Quoi Le mec il a une échouée Formazou Et voilà Ça fait longtemps qu'il joue Le mec a du coup Choisi Zoodiac Parce que En fait Il avait pas eu le temps De assez playtest Parce que Il pouvait pas apprendre Un autre deck Parce qu'il connaissait déjà bien Les moves de Zoodiac Et que du coup Il a pas eu le temps D'assez playtest Pour apprendre d'autres decks Comme par exemple Franckis Ou Damanic Je sais jouer Et Franckis Pour le coup Moi je sais pas du tout Moi quand je regarde la list En fait quand tu regardes la list C'est juste Il faut que tu te dises Vraiment Il faut que tu te dises Que le mec il a eu la flemme De playtest Et qu'il a pris un truc Il savait jouer Mais par contre Tu es vraiment intéressé A la méta Et que ça se voit Dans tes free spots Qui sont vraiment bien choisis Je trouve Pour la plupart Même pour Tout le sort Il y a peut être Que le callback Qui peut être discutable En vrai Mais tout le reste C'est carré De chez carré Pour la méta Et pour un event Type LCS Et 250 joueurs Ouais Moi je pense juste Que c'est pas le bon deck Mais qu'il est bien construit Voilà Allez du coup DL suivante Et merci pour ton avis Bastien Ah si Est-ce que toi tu veux Est-ce que tu as expliqué Ton nombre de Zoodiac C'est quoi le but Alors Donc c'est C'est 10-13 C'est 14 Si j'en ai 2 en main Ça me va Du coup j'en ai un Pour le tour d'après J'en veux toujours Au moins 1 en main Je vais avoir une bonne possibilité De top deck Aussi quand je suis au grind Parce que de temps en temps Quand t'as plus de zo T'as besoin d'un zo Impérativement pour gagner Et 14 Ça remplissait bien Ce chez Damala Avec les pots Et du coup Est-ce que ça s'est déjà arrivé Dans le SS De voir Ta main Et de voir que t'as 3 ou 4 zo Et qu'en fait Bah En fait on deck Est pas assez puissant Tour 0 Parce que Dredon C'est pas assez puissant Pour jouer Pour gagner la game En gros le but du deck C'est faire 3 interruptions Tour 0 Et du coup Quand j'ai 3 Zoodiac en main Très souvent J'ai taureau ou un tanki Alors c'est vrai que Les mains style Ram ram Rah Même pas En fait la seule main Qui brille avec 3 zo C'est un main type Ram ram Whip tail Avec un deuxième ram ram Ou deuxième whip tail Y'a que ça qui brille Parce que du moment Que t'as taureau Tu vas défausser ton 3ème Zoodiac Pour piocher une carte Si t'as tanki Tu as le droit d'aller chercher taureau Toujours pareil pour défausser Et au pire du pire du pire des cas Si t'as tanki Et que t'as genre 2 zo Et que tu veux pas défausser Bah typiquement Tu peux tenter de faire Ra Tu veux faire méga clof Donc là par contre Tu prends un ibi rou Par contre si tu fais méga clof Tu lui dis Voilà maintenant il est là Moi j'ai une open faible Mais je te pose un problème Est-ce que tu peux répondre A mon problème Ouais Ouais Franchement Moi c'est juste Le truc qui me ferait Un peu chier Avec l'odex C'est qu'en fait Dridan passe C'est passé 800 Du coup tu as vraiment besoin De tes free spots En fait pour jouer Ah bien sûr bien sûr C'est les free spots Qui font gagner C'est pas Dridan qui fait gagner Genre C'est l'oiseau en bas Qui fait gagner Ouais le monsieur Zeus Là je sais pas ce qu'il fait Et la petite abeille aussi Elle tape fort Allez Merci pour ton avis Bastien Calum Kok Prend kill encore Alors Prend kill avec Mystic Mind Il me semble qu'il go First Et j'ai un doute là dessus Il go first je pense Ouais Ouais Il go first Ouais Ouais il go first J'ai eu le fait que Zimmerman il a joué En route 5 Ouais Il a créé une DL en fait Pour dire Les gars Moi je peux go first Je peux go second Vous débrouillez Non mais c'est vrai Vous décidez ce que vous voulez faire Je pense que Calum Kok C'est un gars Calum Cook pardon C'est un gars comme moi C'est un gars qui perd CD Souvent Mais tu sais pourquoi J'ai pas top Et que mes deux potes Ont top avec ma list Non J'ai drop à la round 7 Et j'ai perdu 7 De mes dice rolls Voilà Ça c'est chou Bastien c'est un gars comme moi Il perd J'aurais dû jouer Dinosaure Voilà C'est vrai que Dinosaure T'en fout du dice C'est comme ça Faut jouer Go second Bastien Je te jure La meilleure part que j'ai fait C'est l'année où j'ai joué un Go second Je sais pas C'est Ouais Ça me fait un peu chier Du coup tu t'en fous Tu gagnes le dé Tu dis vas-y commence Tu perds le dé Tu dis ok je suis second C'est bon Ouais mais En fait LCS Pas celui-ci Mais celui d'avant J'avais joué Dino Et en fait C'est le problème De n'importe quel Go second C'est qu'en fait Tu te fais ramasser Plus par tout le monde C'est en fait Que t'aies pas la possibilité De auto win Quand tu go first Et bah en fait Tu perds trop de matchs Sur des mauvais opens Et sur En fait L'adversaire qui joue son jeu Et en fait Qui joue autour Du coup De tes cartes à toi Parce qu'il sait Que tu consommes Pas faux Bah du coup 43 Pourquoi Je sais pas Parce qu'il avait pas la place De pouvoir tout rentrer Et qu'il voulait jouer Toutes les cartes Qu'il a mis dans le deck Mais pareil Les free spots Je suis pas d'accord Moi non plus Lancer à drogue Toujours Je la trouve pas bien construite La DL En vrai Les premières cartes Elles sont bien Parce que la terre En plus Faut office de 4ème mine Éventuellement Ouais J'aime bien la terre La terre est cool Gamma est très cool Pourquoi pas Tu vois C'est une façon De jouer le deck Je suis d'accord Il y a même un rankit Qui joue au mystic mine Burned prankid Genre j'insiste bien Sur le mystic mine Burned prankid En l'adder Mais c'est La DL est vraiment Trop perché Mais non Je la trouve pas Je la trouve vraiment Pas bonne en vrai Je pense que Le fait d'avoir Mystic mine Et darkculeur Quand t'es first C'est un problème Et qu'en plus Plus side T'as pas le setting pattern Pour pouvoir virer T'es 6 cartes là Genre Et encore une fois Darkculeur Ça conflite avec le deck Donc je crois pas Pourquoi les prankids La jouent Alors là pour le coup Lui il la joue Parce qu'il la mine Oui Ouais Je crois Il a pas bien lu Tide Dying Ah mais c'est sûr C'est sûr Vraiment C'est sûr Par contre Il a bien lu Arkmes et Jastos Ça par contre Je suis sûr Qu'il l'a bien lu Est-ce que tu peux L'afficher à l'écran Du coup Bien sûr Alors Donc Il a 3000 2005 Il peut pas être invoqué Dans un bouspé Il peut être respé Depuis la main En bannissant 3 monstres Avec des types différents Depuis ton cimetière Ou depuis le terrain Il peut être détruit Par des effets de cartes Tu peux déclarer Un type de monstre Sur le terrain Tu détruis tous ces monstres Là avec ce type Et jusqu'à la fin Du prochain tour Aucun joueur ne peut Spé de monstre Avec ce type Donc c'est un anti-monstre Magicien Un anti-dragon Surtout Alors ça je pense C'est un win bouton Votre dragon C'est le pire T'as le fume Franchement Comme t'as fou Le type différent Genre c'est une belle bête Après t'as déjà résolu Combien de prankies 3 prankies au minimum Tu bannis 3 prankies Si t'as déjà résolu 3 prankies C'est du win more Pour moi Moi je vois plutôt ça Genre en mode T'es au grind T'as besoin d'un top deck Pour pouvoir gérer le board Et ça ça va gérer le board Et te donner un tour de plus Je vois plutôt ça comme ça Mais je pense que le win more Est pas faux non plus Dans le sens où Si t'as géré 3 prankies Normalement t'as dû Être en position de gagner Et si t'as fait 3 prankies Et t'es pas en position de gagner Pourquoi t'as pas encore perdu En fait Quoi ? En gros genre Si tu résoutes 3 prankies Que t'as pas gagné Et du coup t'as pas le board Pourquoi t'as pas encore perdu Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça Pour le comparer C'est pour le comboter Avec mine et TCB En mode Je suis à l'arrache Et du coup Ça va me faire Tenter une remontada Avec ça je pense Mais ouais C'est peut-être Sans doute Je sais pas Peut-être qu'il s'est dit Juste cette carte Elle est trop fun Après si jamais c'est ça Par les hommes Petite anecdote aussi Sur mon deck build Avec Vince C'est qu'en fait On a fini la decklist Et il m'a dit quoi ? Il m'a fait C'est bon je vais pas jouer La même decklist que toi Il m'a dit Je vais jouer à 41 Et je vais jouer un enchant leaf Tu vois ce que c'est enchant leaf Oui bien sûr C'est juste pour le fun Enchant leaf tu payes 2000 Et c'est à 9 000 points de vue au plus Et tu pioches deux cartes Donc en quête C'est à peu près Est-ce que se jouer Tour 0 Mais bon c'est un peu C'est tendu quand même C'est pour ça qu'il fonctionne Ça peut être rigolo Ouais c'est pour ça Il m'a dit C'est trop marrant Je vais gagner de l'access avec ça Après tout le monde va jouer On dirait qu'elle avait Spike Il y a un certain moment Après non pour le reste L'extra c'est un extra classique De Bow Wow Il a juste colté la deuxième brocette Pour Bow Wow Et après sinon On va pas plus à dire sincèrement Ça avait Spike Parce qu'il y a des gens Qui ont dit Que Yu-Gi-Oh Ça allait passer à 12 000 points de vue au départ Ouais Quoi ? Ouais mais il y avait une théorie Comme ça Mais genre c'était Il y a un moment On va pas rentrer dans les Dans les vieux dramas Moi tout ce que je vois C'est qu'on a la troisième dél du français Julien Schaffer Du coup Alors Julien Schaffer J'allais faire une blague nulle Oula Je te jure Non faut pas que je fasse ça Là fais pas C'est quoi Garde-la ton loup en off Tu sais quoi Ouais ouais Je la dirais en off Clairement C'est la même liste qu'il avait jouée Il me semble Déjà félicitations à lui Pour un top Avec Prochids Deux LCS C'est vrai Deux d'affilée Et d'être du coup Le meilleur prankster du tournoi Ah bah normalement Il n'a pas un top 8 Mais je sais pas compter Enfin je sais pas compter Je sais pas suivre les cartes On va pas débattre sur ça On verra plus tard En vrai c'était vraiment dur En vrai de vrai On a eu une très bonne game Il m'a juste pas respecté A notre sixième game Qu'on fait ensemble Mais chapeau à lui Vraiment Il a mérité Il a pas volé Si il a volé Parce qu'il m'a dit Alors qu'il aurait dû des side-out Mais je pense qu'il avait Rien de mieux à rentrer Et de toute façon On va le voir Genre Gamma T'es censé les enlever contre moi Parce que je vais pas faire de value TTT tu les gardes Tes pièges tu les gardes Pankra tu les gardes Et à part Nibiru Et Razer Laser Ici t'as les pet mp à la rentrée Ah bah c'est ça T'as six pet mp à la rentrée T'as six pet mp à la rentrée Ouais Après pour ses ratios de prankids Moi je pense qu'il en vaut Un de trop Ouais il joue une place de trop Je suis d'accord Parce qu'il joue à 40 Après ils jouent deux pranks Moi Enfin c'est totalement ok Ils jouent un en tant qu'au Je joue pas le One for one Parce que je joue plus en contrôle Après genre C'est dé Elle est bien Elle est pas incroyable Elle est très bien pour moi Genre Juste un perm Gamma c'est une très bonne entrape Un perm Un perm devrait pas être là Ok Non franchement Franchement dans le format Je pense que Un perm est ok Tu vois c'est pas la meilleure entrape Je pense que drôle Encore une fois on va le redire Est meilleur Mais il perm c'est ok Vraiment Moi j'aime vraiment pas Gamma Dans le deck Mais franchement Si c'était bien pour lui En vrai j'ai tant mieux Non après sinon toujours pareil Genre L'extra deck c'est du classique Moins une roquette Plus un dust Ce qu'on disait tout à l'heure Beaucoup de pet impé Pour gérer le match de prank Tranquille des E-Razer pro dragon Mais ça ça rien à foutre là Nibiru ok Et Meister pareil C'est rien à faire là Ah si Il respecte prank Il respecte un peu trop prank Il respecte prank Il respecte prank Il respecte prank En vrai petit truc aussi marrant C'est qu'en fait Au début On devait bu de la liste à 3 Avec Vince Moi Et Julien Schaefer En fait il a vraiment été Énormément pris Et du coup il a pas publié De la liste Et du coup en fait Il m'a dit quoi Il m'a dit C'est bon je prends Quasiment ma liste De la dernière fois Je vais essayer de jouer avec ça On va voir Et il fait mieux que nous tous Voilà Au revoir lui J'ai lui Maintenant on va rentrer Dans une autre déclise d'hommes Arjun Ouais Alors lui Lui c'est vraiment un titan Lui aussi Alors lui c'est un titan Vraiment aux Etats-Unis Je sais pas dans quel monde ils sont Mais c'est des titans Il y a certains titans Parce qu'il est américain Si tu fais quoi de bêtises Il est américain Ouais comme l'Undriti Ouais Je sais Il joue dans la même team C'est des titans Je suis désolé Mais aux Etats-Unis Il y a des titans Ouais Ils sont bons joueurs Les mecs qui te disent Je viens avec Trip Brigade Attends Trip Brigade Control Je top Lui te dit Attends j'viens avec Dino Shadow Je vais top Ça veut dire qui Ça a vraiment travaillé C'est pas Dino Shadow fun C'est pas Il est go second Je présume Ouais c'est ça Je te confirme Pour pouvoir justement Résoudre tes cartes Et jouer au jeu Quatre Lost Wars Parce que c'est une bonne carte Trois Cyclones Parce que tu respectes Schism et T-Dying Trois Shadow fusion Toujours pareil Pour respecter T-Dying Et parce que ça va te faire Et parce que ça va te faire Fulish aussi Comment ça s'appelle Fulish Missy Donc ça va te faire un Fulish en plus Call of Duty Parce que justement T'as peur justement De Comment ça s'appelle De lancer A De drôles Qui devraient être partout Et fantasmer Pour aller piocher tes cartes Contre Dragon Donc pour moi La DL elle est travaillée Tu joues les deux meilleurs Shadow Pour bannir Et pour péter T-Dying Le main il est carré Franchement incroyable Et justement Dans ce deck là par contre Par rapport à ce qu'on disait Tu ne veux pas jouer H parce qu'elle a pas assez D'impact Et tu ne veux pas jouer Drôle Parce que C'est une bonne question ça Je viens de me planter Parce que t'as Dark Leur de Mort Qui est mieux Et t'as besoin de fantasmer Pour aller chercher tes cartes de side Par contre du coup H en side Je suis toujours pas d'accord Mais J'aurais préféré Drôle Toujours pareil La place de H Tu vois J'aurais préféré Lancer à moi Dans son deck à lui Ouais Lancer au drôle Les deux étaient bien Je pense Frère C'est vrai que son match Prankid est vraiment dégueulasse Il a quand même Je pense que J'aime bien ce que tu me comprends Mais je pense que Contre Prankid Il go first Non pas du tout Il go first Je sais que Zimmerman Il a joué la game Il a joué Zimmerman Il lui a mis 2-0 Ça c'est vraiment Son deck n'a pas bien à faire Contre Prankid Non parce que Je vois les Je vois les DG Les différents Dimension Ground Je vois Uka aussi Uka que je vous ai affiché A l'écran Uka Très bonne carte aussi Je sais pas si tu as regardé Ce sont des profiles Sur Luxury Ou Green Je sais plus quoi Il disait qu'en fait Les différentes Dimension Ground Ça va être Plutôt contre Shadow Et les decks Qui vont l'envoyer first Après le side Justement contre Prankid C'est très fort Ouais mais Prankid Ouais il envoie first aussi Mais du coup Lui il va plutôt choisir De go second Ok D'accord Je vois ce que je veux dire Ground Je vais essayer de vous la mettre A l'écran Hop Ça ça fait macro En reprendant un tour Tous les monstres Qui sont envoyés au Cintia Sont bannés à la place Mais ce mec C'est vraiment un titan Et surtout que Condragon Link Enfin C'est énorme Parce que là Il peut pas perdre Condragon Link Non il part jamais Après le side Ça fait Fantasmer Drogo 4 Remets la statue barrière Si tu l'as Si tu l'as pioché Et ensuite Il fait LP Il prend le Uka Et après Il fait fin de tour Il prend l'autre cœur Ah mais je pense Qu'il le détruit Honnêtement Non Dragon Link Il peut pas perdre Je sais pas comment il perd Et après comme on l'a dit Toujours sur l'extra Rapidement On a la Grista Pour pouvoir Foulichmissé Avec Shadow Fusion On a la Calonne Pour gérer truc Deux Dweller Parce que Insuffisait Mais je pense D'ailleurs Flo Il devrait mettre la guerre D'ailleurs La base du deuxième Dweller Flo quand toi T'as joué Contre lui Ouais On a pas vu les Shaddles Non il les avait en main Il a pas pu les activer Ouais c'est ça Ouais Mais ouais Son deuxième Dweller Il le disait C'est qu'en fait C'est notamment Shadow Invoked Qui veut l'envoyer first Après le site Tu dois en faire Un tour 0 Et un tour 2 tour 3 C'est ça Vu qu'il a pas des gros stats Il se fait passer dessus Et puis ensuite Il en refait un autre C'est pas marrant Ça fait 100 J'aurais peut-être préféré La guerre Mais il a du plus testé Que ce que je dis Et du coup Il a senti besoin De deuxième Dweller Donc c'est ok Donc chapeau encore Arjun Qui est pour moi La DL la plus travaillée Après moi J'aime vraiment bien Exiton Dondino Je sais pas si vous connaissez Exiton Pour moi C'est vraiment Une d'ailleurs Quartel extra Exiton C'est vraiment pas dégueu Il aurait pu le jouer Exiton Je rappelle Le petit monsieur Qui est juste là Sur l'écran Deux monstres niveau 4 Une fois par chaîne Dans la même phase Ou la batte de l'adverse Tu cleans le board Si jamais T'as moins de cartes Que ton adversaire Enfin c'est C'est un quick effect C'est trop fort En fait le problème Le problème C'est que Dino Vu que c'est un deck Il y a besoin De vraiment Des trucs spécifiques Et qu'il n'y a pas Énorme de bon cas Dans le deck Qui font full combo Ou si tu prends Par exemple Le H sur Nice Tu vas avoir besoin De ta battle phase Et ensuite Tu pourras pas Clean le board Avec Tyranno Et tout ça Du coup Si toi Il arrive sur le board Il fait boum C'est ça Il détruit tout Et en plus Il détruit le baby Sur le terrain Qui va te permettre De rinvoquer un truc Du deck De pouvoir gérer Au vie Ou amissé Pour le prochain tour Donc c'est vraiment Une bonne carte au deck En GG à Arjun On va rentrer Dans la decklist Que j'avais Avant le tournoi C'est à dire que Ici on a la decklist De Christos Mourikis Mourikis Merci Merci Christos Mourikis Merci Et en fait Il sait pas Combien je l'aime Lui Ah bah si tu veux Je te fais un son discord C'est un mes potes On joue dans le même clan Je kiffe Tu lui diras J'ai fait une review Decklist avec un gars Il te kiffe C'est bon Parce que grâce à lui Geist est là Tu vois Alors Mourikis Parce que moi du coup Je le suis depuis Avant la banne Et moi du coup Je suis bien le ladder Parce que Kylian voulait jouer Geist J'ai scopé sa DL C'est à dire que J'ai récupéré Toute sa DL Side Et extra compris C'est à dire que C'est grâce à lui Que jouait Geist Ce week-end Oui Et il faut savoir que Sa DL main N'a pas changé Entre l'époque Virtual World Avec Avec VFD Et Le LCS Le main n'a pas changé Au niveau du side Il a enlevé un parfum Pour mettre un pancratops Sinon tout le reste Y'a rien qu'à changer Et au niveau de l'extraday Non il a enlevé un parfum Pour mettre un parfum Pardon c'est ça Il a enlevé un parfum Pour mettre un parfum Au temps pour moi Et un extra Qu'est-ce qu'il avait un extra ? La Majestus peut-être C'est la Majestus Et un Link Coribo Pour deux autres trucs Je sais plus ce que c'était Ouais Mais la decklist Est super propre Enfin perso Je la joue actuellement Oui Vous jouez La DL Exactement la même Ouais Exactement la même Et Je l'avais La DL Je la jouais exactement la même Avant le LCS Genre Parce qu'on avait regardé J'ai trouvé Flow Son deck Enfin On avait Scope avant Parce qu'il était en top La DL Et j'avais construit du coup La decklist comme lui Exactement comme lui Mais sinon Je t'envoie sur le Discord Et tu peux pas parler De la DL avec lui Mais je joue la même En fait A part en side Mais sinon je joue la même Moi ce qui me pose problème Dans cette DL C'est toujours pareil Le manque de droits Et je pense que Contre Dragon Si tu perds le dé C'est difficile Parce qu'on l'a vu A la finale Il a perdu le dé Il s'est fait ouvrir C'est ça Moi j'aime toujours pas Red Appointeur Et encore moins Dans Altergeist En fait Ouais Après il a déjà Les jugements Mais Appointeur pour moi C'est une carte Qui est bien Si à l'adversaire Tu peux lui dire Bah celle là Tu la vois pas de carte Et en plus derrière Je te finis Tu vois C'est ça Genre pour moi Appointeur C'est pas une carte D'un deck grind J'aurais presque préféré Passer 3 jugements Main De mettre 3 prisons Il est trop ouvert Sinon à tout Donc Je comprends le jugement C'est ça Pour le coup Je suis pas objectif Parce que j'ai pas de changement A dire Il aurait dû faire ça Ou ça Genre C'est monstre gaste C'est le bon ratio En main Il est parfait H1per Je pense qu'il manque Le drôle C'est ça En fait T'es très vulnérable Of going second Of going second C'est très vulnéable Du coup Il faudrait un équilibre Pour être moins vulnérable Of going second Mais Deux C'est que Tu seras plus vulnérable Of going second Par exemple Going first Tu seras plus weak Du coup C'est compliqué C'est ça T'en veux un d'équilibre Tu cut Une mario Un pot dualité Ouais Et Il faut trouver Un troisième cut Je dirais Peut-être un protocole Et tu rentres Trois une trap C'est chaud C'est chaud C'est chaud Après sinon Pour protocole Un ça suffit Deux mario Ça suffit Normalement Et ce jeu pot dualité Qui t'enlève un peu de stab Evenly pour tout ce qui est leash C'est incroyable Appointeur je comprends pas Personnellement Non moi non plus C'est la seule carte Que je comprends pas Parfum pour tout ce qui va être Dragon et Shadow C'est incroyable Pour avoir en plus Testé les cartes Et les jouets dans le coin C'est incroyable Parfum c'est normal Parfum c'est obligatoire Quand tu joues Geist La Tompette c'est parce Qu'il n'a pas de Dragoon Et c'est con Pour gérer Schism Toujours Qui fait peur au deck Yes Extra Pas grand chose à dire Sincèrement Rien à dire L'extra De toute façon Tu peux tout cacher Sauf extra Link ou Ribos Si tu veux C'est ça C'est les deux cartes principales Et de temps en temps T'as certains trucs Qui apparaissent Mais c'est vraiment Anecdotique Et enfin La dernière déclise Celle de Sébastien Ton Qui est Deadly B7 On avait Red Gamer Contre Deadly B7 En finale Ouais Au sens Comme quoi La méta DB Était vraiment Bien représentative Justement Du LCS Ceux qui avaient bossé La méta DB Pouvez voir Qu'est-ce qui allait être En top Avant les DL Moi c'est exact Comme mon cas Et là du coup On va en parler rapidement Trois Phantasmés Trois H Trois Rulers Pour les Freespots Ouais Moi je suis pas fan Du Trois Safer De Comment il s'appelle De Abso Moi j'aime pas du tout Le Trois Safer Ah il a compris Il a compris Il a compris le deck Il a juste compris le deck Moi je pense que c'est énorme Moi même j'aurais joué J'aime bien le Hachamber aussi Parce qu'en fait Il a vu les priorités Dans le deck C'est que En fait Ton Safer Tu te permet de grind T'es plusieurs tidings Qui te permettent de grind Voilà Je comprends ce qu'il dit aussi Bastien Il a raison Bastien En soi Et Abso c'est pareil Tu vois Tu vas aller récupérer Tes roquettes Abso il est magnifique Abso plus Chaos Space T'es là C'est énorme Abso plus Plus Quick Launch C'est énorme Abso plus Roquettes Synchrones C'est énorme Toutes les fois Que tu open Abso En fait Il est énorme Et en fait Moi je n'arrivais pas A trouver de place Pour plus d'absos Outre dans le deck Et lui Voilà il l'a fait Et c'est plutôt pas mal Franchement Deux Abso J'apprends Le 1 BB Et un Red MD 5 Je regarde le side Surtout Je vois que le side Il est nickel On a respecté Franckid On a respecté le miroir Il a tout respecté Et il a mis les TTT Pour quand il go first S'il prend des réponses Je pense qu'il n'y a pas C'est des TTT Après voilà C'est cette beam pattern Ils ne sont pas Genre Ouais mais il en a Il s'en bat avec Je pense Elles n'ont pas 200 IQ Je suis d'accord Mais au moins Il a des side beam pattern Et il a décrit Ce qui a été réfléchi C'est de dire Moi je fais des trucs simples Je fais une DL Un tout petit peu réfléchie Et après on fait des trucs simples Genre la DL a été travaillée Mais on a réussi en fait Qui au final Simple Un tout petit peu complexifiée Par les 3 CFR Et les 2 Abso Mais au final Qui a un rendu Qui est énorme En fait il s'est cassé la tête Sur le main deck Et après il s'est dit Voilà le side Je peux faire 3-3-3-3-3 Des trucs qui sont forts Et qui sont impactants Et après on verra Ce que ça donne Peut-être le manque de plumeau A la place d'un twin Mais pareil Si tu veux respecter Francky Tu ne dois pas jouer de plumeau C'est ça Et tu as dévalué à 10 cartes Et après au niveau de l'extra Tu ne joues pas à Saruja Tu joues à Pelosa Pour le gros combo Après tout le reste C'est classique Ouais Ouais c'est ça Après voilà Il n'a pas joué la super poli Que moi j'adore Franchement en main Mais Ouais c'est compréhensible Parce qu'en fait C'est un très bon joueur Et du coup S'il veut jouer le deck A full puissance Il doit jouer Le fiber La coulousse Tout ça Franchement Bravo à lui Parce que je trouve que L'adèle est très travaillé Très propre L'adèle est très travaillé Et Il a fait les choix Qu'il fallait Et encore une fois On voit que Souvent C'est quand même Des mecs Qui ont Beaucoup travaillé Qui ont fait des choix Importants Qui sont premiers Tu vois Donc C'est ça Encore une fois On voit que c'est un jeu Qui Il récompense quand même Le travail C'est pas un jeu que de chance C'est qu'il récompense aussi Le travail Et le fait d'être bon Surtout que je pense que C'est un deck Dragon League Je pense que c'est vraiment Très dépendant Sur Dice Roll Et surtout que lui Dès qu'il va Going first Il va gagner sa game C'est ça C'est vraiment important Je suis assez d'accord Voilà C'était tout Pour notre petite analyse Sur le LCS Est-ce que vous avez Des petits mots A dire à la fin Avant qu'on termine Tiens Non J'ai rien à dire C'était vraiment C'est vraiment très intéressant Comme LCS Il y a vraiment Beaucoup de joueurs D'ailleurs Qui ont bubble Il y a beaucoup De grands joueurs Qui ont bubble Par exemple Brian Nets Tout ça Ryan Liu Je sais même pas S'il a bubble En fait Non Ryan Liu Il a drop Ouais Le dernier winner Du dernier LCS Ben K1 Et bah Lui aussi il a bubble Je crois Nets aussi la bubble J'ai beaucoup de volo A bubble aussi Ouais Ouais Enfin En fait Tout Enfin Il y a vraiment Peu de joueurs Qui se sont qualifiés Comparés au nombre De grands joueurs Qui avaient Dans cette LCS Et du coup C'est ce qui fait Que ce tournoi Il est très intéressant En fait C'est qu'il y a Beaucoup De très bons joueurs Qui viennent De partout Dans le monde Du coup Ben Il y a une part de chance C'est vrai Mais Tu vois C'est ça Tu vois Que c'est les mecs Qui ont travaillé Qui sont là Bon il y en a Qui ont peut-être Un peu plus de chance Qui ont moins travaillé Mais dans la plupart des cas Tu vois que c'est les mecs Qui ont bossé le jeu Franchement On n'a pas vu Beaucoup de touristes Peut-être un touriste Et tout cas C'est tout Donc voilà Moi je Ouais il y a Qu'un touriste Si seulement Écoutez Moi je vais encore J'ai encore Faire un gros chale A tous les français Qui ont participé Et aux deux autres français Du coup Qui ont top Un gros GG à eux Et puis Si le contenu vous a plu Parce que là du coup On a beaucoup travaillé Pour cette vidéo Vous n'hésitez pas A nous laisser Un petit like Un abonnement Enfin vous connaissez La chanson De toute façon Voilà Et puis On vous donne rendez-vous Du coup pour la suite Je demande des vidéos Sur le LCS Avec mes matchs Et la deck profile Allez Ciao Youtube Ciao Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501